Alors l'IA on peut l'approcher de plein de façons, moi je l'ai approché du coup par les maths et donc par les maths forcément l'IA c'est d'abord des questions de probabilité finalement ou de statistiques puisque c'est une fois qu'on a observé des choses c'est comment on peut inférer à partir de ce qu'on a observé des connaissances pour ensuite les généraliser et les appliquer ailleurs. Je m'appelle Eric Sébéni, je suis X2008, j'ai 34 ans et j'ai monté ma boîte donc j'ai fourni une entreprise qui s'appelle Shift Technologies, on est spécialisé dans l'IA pour l'assurance et la détection de fraude pour l'assurance. Au départ j'ai construit un certain nombre de produits, aujourd'hui je suis le directeur produit donc je donne un peu la direction stratégique de la R&D et je participe pas mal à la conception des produits. Je me suis constitué une sorte de parcours entre maths et mathap en 3A qui était autour des probabilités. J'ai enchaîné avec un master en probabilités à Jussieu qui m'a permis vraiment d'aller jusqu'au bout de la théorie des probabilités. Au cours de ma scolarité j'ai fait un stage, et c'est ce stage en fait, un stage de recherche que j'ai fait avec un autre camarade qui nous a permis de fondre des chiffres par la suite et dans ce stage on s'est mis à s'intéresser au machine learning à l'époque mais on s'est un peu intéressé en autodidacte. C'était d'abord dans le but de détecter de la fraude à l'assurance mais en fait moi j'y ai pris goût et je me suis dit j'ai envie de faire une thèse pour vraiment bien comprendre l'IA quand on peut travailler avec des polytechniciens. Ça permet d'atteindre un niveau de précision, je dirais précision dans le raisonnement, précision dans les analyses. Nous chez Shift on a un recrutement quand même assez orienté auprès des personnes qui sortent des écoles d'ingé et en fait un intérêt qu'on y voit aussi c'est que ça permet souvent d'avoir des gens qui sont très forts techniquement mais qui sont aussi assez ancrés dans le réel et qui en général ont envie de résoudre des problèmes précis, des problèmes concrets. On faisait déjà ça il y a 5 ans mais là avec le boom de l'IA générative c'est assez clair que tous les métiers vont finir par utiliser de l'IA. On peut imaginer tout un tas de projets où l'IA joue le rôle central.